BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir je reçois quelqu'un qui a beaucoup d'annonces à vous faire, vous le connaissez bien, c'est Nicolas Chabanne, le patron de C'est qui le patron. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec des tas de choses parce que vous vous lancez. En fait c'est qui le patron c'était dans le lait, surtout sur le lait, vous défendez les agriculteurs, les éleveurs. Et là maintenant vous allez nous raconter ça, vous vous lancez dans les fruits et légumes et puis dans ce qu'on appelle les gueules cassées. Beaucoup de sujets à voir avec vous parce qu'on parlera aussi de cette fameuse loi Egalim 4 qui est en préparation, sachant que la loi Egalim ne tient pas compte des fruits et légumes alors que c'est pourtant au cœur de la production française. On parlera de souveraineté agricole et puis on parlera de cette loi d'orientation agricole. Mais d'abord commençons par tout ce que vous avez devant vous. Pourquoi c'est qui le patron, c'est quoi ces 16 millions déjà de consommateurs avec la brique de lait et bientôt les fruits et légumes ? Voilà 16 millions de consommateurs partout en France qui amènent quelques centimes de plus pour aider des producteurs de lait. Il faut les saluer parce que ça a changé des vies de beaucoup de familles en France. Et là on a eu un appel, rappelons qu'on est une coopérative, nous on a vocation à aider tous les producteurs. Donc là les producteurs de fruits et légumes nous ont appelé en disant on est les plus impactés par les importations. Il y a un chiffre récent. 71% des fruits consommés en France sont importés. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue au moment où, rappelons-nous quand même, nous consommateurs, on est dans un contexte où ces producteurs à nos portes en fruits et légumes, il faut peut-être les protéger, il faut faire en sorte qu'ils puissent continuer longtemps à nous amener ces fruits et légumes. Le contexte géopolitique n'est quand même pas très heureux en ce moment. On a un double intérêt en les protégeant, on protège aussi un destin qui est commun. Comment on fait pour concrètement les aider ? Merci en tout cas de nous permettre de le dire. Il y a trois initiatives qui demain vont être présentées au Forum Végétable. C'est un forum qui rassemble tous les acteurs du monde du fruits et légumes. La première des choses, c'est ça. On l'a créé, nous les consommateurs. Cette étiquette, elle permet à un producteur, et il est le seul à être habilité à le faire, de mettre sur son produit, quand il est payé au juste prix, je rémunère au juste prix mon producteur. Seul le producteur peut apposer cette étiquette. On la trouve sur un produit, on est sûr qu'évidemment, à l'autre bout il est rémunéré. Parce que lorsqu'on voit que le Made in France, on voit tous les abus sur l'étiquette Made in France, qui va contrôler le fait de... Merci, très bon point. Ce sont les consommateurs qui contrôlent. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une étiquette comme un nouveau label qui arrive. On l'a fait récemment, on était chez Laurent Hulot, producteur d'Asperges. Nous consommateurs locaux, pas seulement ceux de l'équipe, on est allés le voir en disant, est-ce que tu as les centimes lorsque tu apposes l'étiquette ? Oui. Où est distribué le produit ? Carrefour Mérignac. Ok, on est allés dans le Carrefour. On a regardé d'ailleurs un prix en rayon qui n'était pas exagéré. Et parce qu'on était là un peu en sentinelle pour lui, on a un produit qui le rémunère et qui nous, nous permet d'accéder à des produits de qualité sans qu'ils soient à des prix fous. Donc c'était très concret. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lorsque vous rémunérez au juste prix des producteurs, vous avez cette initiative. C'est une initiative qui s'appelle Gustatif et solidaire. 109 producteurs rassemblés depuis 9 ans. Alors, ce n'est pas Céqui le patron, mais il faut parler de toutes les initiatives qu'aident les producteurs. Cette initiative, c'est, tu fais un bon produit, tu fais de la fraise qu'il y a maturité, tu fais de la qualité. En échange, on te donne l'argent nécessaire à faire cette qualité. Mais c'est quoi l'argent nécessaire ? Pardonnez-moi un instant. C'est quoi l'argent nécessaire ? C'est un point que nous, on a éclairé en tant que consommateurs. On le sait, sur le lait, 4 euros par an. Et vous sauvez des producteurs de lait. Sur un oeuf bio, 6 centimes de plus pour qu'un producteur de bio s'en sorte. Pour des produits comme ceux-là, des fraises, pour que ce soit de l'accueil à maturité, du français, du très bon, on est entre 15 et 20% de plus que des fraises qui souvent ne sont absolument pas gustatives et sont très décevantes. Mais vous avez, et c'est la troisième initiative, une occasion de goûter à des fruits français de qualité et moins cher. Ça s'appelle des gueules cassées. Oui, les gueules cassées, on en parle souvent. Parce que si la carotte n'est pas absolument la frappe qu'il faut, si les asperges, là vous montrez nous, parce que vous montrez les asperges pour ceux qui nous regardent à la télévision, ils sont un tout petit peu, la tête est un tout petit peu râpée. J'essaie de ne pas bouger. Donc on les jette normalement. Voilà, vous avez ici des asperges gueules cassées, rappelons-le, ce sont des fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect. Mais là, elles sont déclassées, souvent pas vendues ou mal vendues, parce qu'il y a des petits départs, vous savez. On le voit à peine, et pourtant, ça les déclasse. Elles sont aussi bonnes que leurs grandes soeurs. Elles peuvent être vendues moins cher, c'est le cas. Et le producteur, et c'est très nouveau, là on va annoncer un lancement national au niveau des gueules cassées, il faut que le producteur gagne sa vie. Il faut arrêter. Il y a parfois des initiatives qui se disent, on est dans l'anti-gasp, on paye mal les producteurs. Parce que les gueules cassées, ce n'est pas la première fois. Il y a eu, justement, la grande distribution avait lancé, je ne sais plus qui, on ne va pas faire de leur pub, mais voilà, des carottes un peu tordues, des légumes un peu tordues, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les Français ne l'achetaient pas. Mais les Français achetaient en grande quantité, ce qu'ils n'ont pas réussi à en trouver assez, c'était un intermarché à l'époque. Mais regardez pourquoi ça ne marche pas. Si c'est un coup de communication, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez ? Si c'est durable, vous avez quand même la possibilité d'avoir des producteurs. Regardez quand même ce qu'est un kiwi gueule cassé. Alors ça, moi, je l'ouvre aujourd'hui devant vous, là. Regardez, voilà ce qu'est un kiwi gueule cassé. Voilà un produit qui ne serait pas vendu ou mal vendu s'il n'était pas présenté. Parce qu'il est un peu aplati. Un peu aplati, tout aussi bon que son grand frère kiwi traditionnel, il est vendu moins cher. Et surtout, on rémunère à chaque fois dans cette démarche au juste prix le producteur. On a tout à gagner à rendre tout transparent. Ces trois initiatives, on espère que ça va aider beaucoup de producteurs en France. Et rappelons qu'elles sont toutes portées par nous, les consommateurs. En quelques jours... Voilà, c'est ça. Derrière, il y a quand même... C'est qui le patron ? C'est vous ? La coopérative. C'est une coopérative que vous incarnez. Très bien, Nicolas Chaman. Et vous défendez ça très bien. Donc, il y a des consommateurs. Et puis, il y a aussi les... Pas des électeurs, mais enfin des gens qui... Des ambassadeurs. Des sociétaires et des ambassadeurs. Ambassadeurs, je cherchais le terme. En un mot, on va peut-être arriver à l'égalisme 4. Ça ne marche pas, toutes ces dispositions. Parce qu'il n'y a pas le consommateur qui est le seul acteur, je l'ai souvent dit ici, qui est capable de dire à un moment donné à un distributeur, à un fabricant, c'est avec notre argent que vous organisez toute cette magnifique vie économique. Ramenez les centimes à des gens essentiels pour nous. 100 000 producteurs par an. 100 000 producteurs ont disparu en 10 ans. On fait quoi dans ce contexte ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne protège pas des gens qui nourrissent les autres ? C'est ça, en fait, les enjeux actuels. Vous avez un sondage qui est très intéressant qui montre que 78% des Français se disent inquiets par rapport à la qualité, au problème d'autosuffisance, donc la souveraineté agricole, et la qualité de la nourriture. Et 6% des Français seulement font tout à fait confiance aux marques. En même temps, moi j'ai une question. Et je voudrais, dans un instant, vous faire écouter Dominique Schellcher, qui était ce matin chez Apollyme de Malheur, sur BFN TV. Vous, par exemple, cette barquette de fraises, combien est-elle vendue ? Alors en fait, elle venait d'arriver dans le magasin, j'ai demandé, on n'a pas le prix, donc hélas, je le communiquerai peut-être sur les réseaux sociaux. Le directeur m'a dit, elles arrivent. Ce matin, d'ailleurs, c'est le magasin Leclerc à Massy, on leur fait un peu de pub, parce que c'est très courageux de mettre des produits qui aident les producteurs français en ce moment. Et je n'ai pas le prix. C'est courageux, parce que généralement, quand vous avez des produits en légumes, des produits en rayons ou des fruits, moins ils sont chers, plus vous avez l'impression que vous allez avoir un signal concurrentiel par rapport au... Quand même, la barquette de gauche, la plus petite, c'était, vous m'avez dit ça il y a quelques jours, c'était 6,90 euros, qui est quand même assez chère. Alors c'est 500 grammes, c'est 6,90 euros. Rappelons qu'on est en début de saison, c'est-à-dire que la même barquette, vous la trouverez deux fois moins chère dans quelques semaines, c'est une histoire de début de saison. Mais encore une fois, ce n'est peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, payer un produit à un producteur au juste prix, rappelons que c'est une façon de les préserver et de faire en sorte qu'ils soient là dans quelques années encore, près de chez nous. Et franchement, entre ça et une fraise venue, pardon, mais d'Espagne ou du Maroc, il n'y a pas photo au niveau du goût. Un fruit, c'est quand même un plaisir. Il faut arriver à se dire que ce n'est pas plus cher. C'est le juste prix d'un produit présenté par un producteur français. Il faut qu'on recrée cette autre perspective. Il faut changer la musique, en fait. Mais Nicolas Chabal, je vais vous faire donc écouter Dominique Schellcher, vous le connaissez, SystemU, souvent, il joue cette carte de Made in France et des agriculteurs, des élevards qui sont près de leur magasin. Écoutez Dominique Schellcher. En France, en moyenne, le prix moyen acheté d'un article, c'est 2,85 euros. La dernière tendance des panélistes que j'ai encore vu hier, les produits de plus de 3 euros sont en baisse de volume aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bloque. Il y a une sorte de plafond dans la consommation. Il y a un plafond dans la consommation. Qui s'est établi autour de 3 euros. Exactement. Et il y a moins de volume parce qu'il y a une grande partie de Français qui ne s'en sort pas avec cette inflation. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut l'avoir en paix. Qu'est-ce que vous lui répondez, Nicolas Chaman ? Il a tort ? Non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est un constat, une réalité. Mais ce qu'il sait aussi, c'est que lorsqu'un produit ne présente pas d'intérêt particulier, on va refaire le calcul très concret. J'ai trois produits qui s'appellent de la fraise, du lait. Tout est à peu près au même prix, mais il y en a un moins cher. On achète le moins cher. Il n'y a aucune raison d'aller acheter un produit plus cher. Nous, on a prouvé côté consommateur avec la coopérative, avec le lait. Le lait est arrivé, il était 30 centimes plus cher. On nous a dit mais personne ne l'achètera puisque le contexte est difficile. C'est devenu le lait le plus vendu en France. Et là, on a eu des chiffres absolument incroyables et merci à tout le monde pour les producteurs. Le rayon baisse avec l'inflation, le rayon du lait. Et là, la semaine dernière, on a eu un constat sur la première année, on est à plus 31% sur une brique de lait solidaire. Pourquoi ? Parce que si on est sûr que les centimes vont au bon endroit à l'aide de producteurs, il faut être sûr que les centimes du produit un peu plus cher profitent à un producteur. Donc, il a raison quand il n'y a pas de raison d'acheter plus cher ou un peu plus cher, on achète moins cher. Maintenant, la preuve est faite qu'il y a un enjeu qui est capital. Si on n'achète pas à nos producteurs français autour de chez nous, mais qu'est-ce qui va se passer ? La nourriture du bout du monde, c'est une angoisse absolue pour tout le monde. La nourriture qui va venir de Nouvelle-Zélande, 20 000 kilomètres de bateau, est-ce qu'on est sûr qu'elle va arriver jusqu'à nous ? Est-ce qu'à un moment donné, elle ne va pas se retrouver dans un autre pays ? Il faut qu'on protège cette nourriture qui, chaque jour, nous nourrit et nourrit nos enfants. C'est vraiment un élément clé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas être agressé par un prix sur un fruit français. Il faut se dire que c'est le juste prix d'une nourriture à nos portes. Si on ne voit pas les choses ainsi, on va finalement les mettre en grande difficulté Moulot, encore une fois, c'est le juste prix. Comme vous dites, il faut quand même qu'on vérifie que ce soit le juste prix parce qu'au nom de la solidarité, il peut y avoir des abus aussi. Vous connaissez la nature humaine tout aussi bien que moi. Bien sûr. Et ça, c'est un point clé. C'est vous qui les vérifiez ? Merci de le signaler. Quand on est allé voir les asperges gustatifs et solidaires de Laurent Hulot dans le Médoc, c'est très concret, on a pu vérifier qu'il gagnait sa vie lorsqu'il vendait le produit à un magasin. Mais vous savez, le bonus extraordinaire, quand on est allé dans ce magasin Carrefour près de chez lui, on a pu constater, j'ai fait une petite vidéo où on a joué le jeu de ne pas savoir, on a vu que ces asperges, c'était des asperges, elles n'ont pas été multipliées par trois par le magasin puisque si nous, consommateurs, on est dans l'histoire, on protège le producteur mais le magasin, indirectement, ne va pas nous faire un prix totalement excessif. Donc il y a un intérêt à se réintéresser aux coulisses de notre alimentation et des prix aux producteurs. Lorsque vous étiez venu, c'était il y a un mois, en fait, Nicolas Chavande, c'était à l'occasion du soulèvement agricole qui avait eu lieu notamment à cause de l'Europe mais pas que aussi du fait qu'ils ne s'en sortaient pas. Est-ce que vous estimez quand même que les mesures, notamment simplification, les 140 mesures que demandait la FNSEA, etc., etc., est-ce que ça a marché ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Alors, ils le disent eux-mêmes, on essaie toujours d'être plutôt positifs et bienveillants mais force est de constater quand même que quand tu es producteur et que tu as arrêté ta vie agricole, tu es parti sur les autoroutes, tu as bloqué le pays, ce n'était pas un caprice, c'est pour arriver à survivre. Aujourd'hui, les mesures, on en voit quelques-unes frémir et peut-être se mettre en place mais il y a une chose que tous les producteurs nous disent, c'est quel horizon on a sur la notion de mieux gagner notre vie ? Quelle mesure est en train d'arriver qui va nous permettre de nous dire que nos 70 heures par semaine, elles vont être payées au juste prix ? Au moins, la PAC a été versée, non ? Alors après, il y a ces retards qui peut-être ont été accélérés mais ce n'est pas une aide administrative qui est demandée, c'est une aide fondatrice fondamentale, viscérale, être payée au juste prix Donc le gouvernement a fait de la com'. Alors, ils ont peut-être de très bonnes intentions, bien sûr, mais côté producteur, quand tu es à sec en trésorerie, tu n'as plus le moyen de nourrir ta propre famille, il y a beaucoup de familles en difficulté, tu ne peux pas attendre, tu n'as plus le temps de l'administration, tu te dis à quel moment on me paye bien ? Donc c'est pour ça que nous, consommateurs, à notre niveau, on s'est dit, on se mobilise et merci à tous ceux qui partout en France disent je suis prêt à aller près de mon producteur, le voir et devenir un peu, effectivement, une sentinelle, un garant, un tuteur. Si moi, consommateur d'un magasin, on se retrouve dix près d'un producteur de fraises, on peut dire au magasin quand vous aidez le producteur que je connais, j'achète le produit et je viendrai chez vous. On a un pouvoir énorme en tant que consommateur et il faut qu'on en profite. Pardon, la grande distribution, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'ils jouent tous le jeu ou il y en a un qui joue plus le jeu que l'autre ? Alors aujourd'hui, tous les distributeurs au niveau de Céquille Patron aident la démarche mais comme pour Céquille Patron, merci à Carrefour en une heure et c'est courageux parce que quand les consommateurs viennent, rentrent dans les rayons, rentrent dans les prix, il y a des distributeurs qui peut-être auraient été moins aptes à le faire rapidement. Carrefour a dit oui en une heure. Ça, c'est demain et prochainement dans tous les rayons Carrefour et depuis, il y a beaucoup d'autres démarches et distributeurs. Vous avez aussi Leclerc, on parle de Leclerc, eh bien, il faut savoir que Leclerc, c'est un des plus grands contributeurs, notamment chez Céquille Patron, du soutien à la démarche et donc aux producteurs. On pourrait imaginer qu'il y a simplement des produits les moins chers chez Leclerc qui se vendent. Ce n'est pas vrai. La progression de ces produits solidaires chez eux est absolument inattendue et ce sont des chiffres qu'on a publiés récemment assez incroyables. Est-ce que cette loi Egalim 4, hop, vous l'évacuez, on n'en a pas besoin, la loi d'orientation agricole qui devait être du reste présentée demain qui finalement a encore été repoussée, ça sera au Conseil des ministres le 3 avril. On va parler de démographie, de transition, parce que là aussi, il y a un vrai problème de transmission des exploitations. Et puis, il y a cette question toujours de savoir de la souveraineté agricole. C'est un sens pour vous la souveraineté agricole ? Ça n'a plus qu'un sens. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas un mythe ? Est-ce qu'on ne se fait pas plaisir ? Parce que c'est bien d'avoir, pas le week-end de Pâques, d'avoir des agneaux qui viennent de Nouvelle-Zélande. Non, non, non. Ce n'est pas mal aussi. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait réfléchir, l'agneau de Nouvelle-Zélande, demain, les oeufs, vous imaginez le jour où en France, on va se réveiller, et franchement, c'est en train d'arriver. Je crois qu'on s'est réveillés, oui. En se disant, ok, on se nourrit tous les jours, il y a une famille de gens en France qui nourrit les autres, ça s'appelle les agriculteurs, et on a oublié de les protéger. Récemment, j'étais avec des jeunes enfants, j'ai essayé de leur expliquer. S'il y avait un peuple qui venait sur Terre et qui découvre qu'une famille de gens, les agriculteurs, nourrissent tous les autres qui ont besoin chaque jour d'être nourris, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit la famille la moins protégée de ce pays ? On est dans une aberration, mais en urgence, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement parce qu'ils méritent de vivre de leur métier, les producteurs. Parce que s'ils ne sont plus là pour nous nourrir, le fameux agneau de Nouvelle-Zélande, quand il va être acheté à mi-chemin par un autre pays qui ne l'arrivera plus jusqu'à nous, on va regretter énormément de ne pas avoir protégé ses producteurs locaux. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, parce que les politiques ont peut-être un peu de mal ou de difficulté à le faire rapidement et concrètement, nous, consommateurs, on se mobilise. Oui, c'est ça. Donc ils n'ont rien fait, donc c'est vous qui le faites. Bref, c'est ça. Ministre de l'Agriculture BIS, on va vous appeler comme ça, Nicolas Chabat. Merci, vous nous tenez au courant, surtout, et c'est quand dans les magasins ? Ça y est, ça arrive dans les rayons et demain, encore une fois, jeudi, on sensibilise tout le secteur des fruits et légumes pour que des producteurs soient aidés en urgence partout en France. Merci. Merci Nicolas Chabat. C'est qui le patron ? Donc avec les fruits et légumes français, l'étiquette solidaire et puis les gueules cassées aussi avec l'étiquette solidaire. Merci beaucoup. Tout de suite, Guillaume Paul nous apporte toute l'info.